Nous avons écouté par voie de presse que le pays a perdu deux de ses fils. Ce matin même, j'ai appris qu'une troisième personne aussi est décédée. J'ai appris également que ces personnes sont mortes par balle. Donc, nous ne pouvons pas faire la fête à l'UFDG lorsque des familles à côté sont en deuil, lorsque le pays est en deuil. C'était la raison pour laquelle nous avons demandé de reporter la réunion du samedi, le samedi prochain. C'était tout. D'accord, donc ça n'a rien à voir, vous me assurez, ça n'a rien à voir avec les menaces prendues par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, allant jusqu'à demander la suspension ou le retrait des agréments des partis qui ont soutenu la manifestation des FNDC ? Je pense que ça n'a rien à voir avec le communiqué du ministre Mori Kondé. Les menaces qui sont brandies ne concernent pas, à mon avis, l'UFDG, parce que nous ne sommes pas pénalement responsables de ce qui s'est passé. La presse sait très bien que nous n'avons pas de couteau, on n'a pas de fusil, on n'est qu'un parti politique. TV5 est là, le jeune est à côté, il a été témoin de ce qui s'est passé sur le terrain, c'est lui qui a dit qu'il y avait bata sur le terrain. Mais donc le communiqué du ministre, j'estime que ça ne le concerne pas. Le communiqué ne dit pas que vous êtes auteur de quoi que ce soit, mais les partis qui ont soutenu la manifestation vont soit suspendre leurs agréments, soit retirer l'agrément. Je vous ai dit ce que je pense de ça. Je vous ai dit le communiqué du ministre, ça ne l'intéresse pas à l'UFDG. L'UFDG est un parti légaliste, un parti qui ne prône pas la violence, un parti qui n'a pas une armée derrière. Nos militants, quand ils sortent, ils n'ont pas de fusil et ce n'est pas nos militants qui sont sortis, c'est l'UFDG qui a appelé à la manifestation. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que le parti est rentré en contact avec les familles éplorées pour présenter ses condéliences ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens ? Au niveau de l'UFDG, nous avons un service qui est dédié aux affaires sociales. Dès qu'il y a un décès, et ça c'est quotidien chez nous. Quand il y a un décès, le parti compatit toujours à la douleur des familles éplorées. Donc s'il y a un décès, on fait toujours une délégation, on vient saluer. Ceux qui sont bons, nous ne ferons pas l'exception. Nous ferons une délégation, on ira voir toutes les familles. Nous avons des voisins, nous avons des militants, nous avons des parents des militants, nous avons des citoyens qui meurent à longueur de journée, à l'hôpital, il y en a qui sont malades. On fait tout ce qu'on peut, humainement, pour compatir à la douleur. Pour terminer, les nouvelles de Selou d'Alain Diallo, on l'attend toujours, on ne le voit pas. Quand il sera là, et il est où en ce moment ? Les nouvelles de Président Selou, elles sont bonnes. Vous avez vu son passage tout dernièrement au Libéria, et ensuite en Côte d'Ivoire. Il est accueilli à bras ouverts à tous les niveaux. Et il ne se sent pas tout à fait à sécurité au soldat en Guinée. C'est pourquoi, temporairement, il n'est pas là. Mais je pense que ça va être le cas bientôt. Nous le souhaitons. Merci beaucoup, l'honorable Kalemuduyansane. À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter pour le week-end politique, un point que vous voulez partager avec nos téléspectateurs ? La seule chose que je voulais ajouter, c'est adresser mes condoléances aux familles d'Eploré. C'est triste de voyager, de mourir. Et je trouve qu'il faut qu'on essaie d'éviter à l'avenir de mettre l'armée dans la rue. C'est des jeunes militaires qui sont formés, entraînés pour faire la guerre. On les a vus en 2000 ici, dans nos frontières. C'est le seul pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui a connu une rébellion et qui n'a pas négocié avec la rébellion, qui a pu repousser la rébellion. Donc, des gens qui sont formés pour repousser les rebelles, il faut éviter de les mettre dans la rue. Parce qu'on n'est pas en guerre, ils sont des fois poussés à avoir la gâchette rapide. Il faut l'éviter, franchement. Vous pensez que le fait de faire recours à l'armée, c'est ce qui a causé ces cas de mort ? Je ne dis pas ça, forcément. Je dis que l'armée est formée pour la guerre. Et la rue n'est pas faite pour la guerre. Donc, je dis pour l'avenir, je conseille fortement qu'on évite de faire recours à l'armée. Si ce n'est pas votre avis, moi c'est mon avis, franchement. Je ne souhaite pas que l'armée soit dans la rue pour le maintenir d'ordre. Sauf si ça prend une envergure d'insurrection, on peut faire appel à l'armée. Je crois qu'on était loin de ce niveau-là. Les résultats, quand est-ce qu'ils sont atteints ? Bon, j'apprends toujours un langage en Guinée qui dit que les manifestations, c'est des morts, c'est la tuerie, c'est un abattoir. Je pense que la solution ultime de mon point de vue, si je devais décider, c'est mettre le quart ou un dixième des moyens qu'on a mis pour empêcher une manifestation, si on met le quart de ces moyens-là pour encadrer la manifestation, elle peut se passer sans heure. On a eu des preuves en Guinée. Je milite fortement envers ça. Parce que la plupart de ceux qu'on voit dans la rue, c'est des jeunes de 15 ans, 17 ans, 16 ans, qui ne savent même pas ce qu'ils font. Moi-même, je suis passé par là. Quand j'étais à l'école, tout ce que je faisais, des fois, je ne mesure pas la portée. Je faisais, moi, l'acrobatie de moto. Je me mettais sur le volant de ma moto pour faire des acrobaties. Aujourd'hui, quand je vois un jeune à moto, j'ai peur parce que j'ai grandi, j'ai une famille, je suis devenu responsable. Mais les jeunes de cet âge font certaines choses sans mûrir les conséquences. Donc, il faut que vous, qui êtes autorités, vous qui êtes les dirigeants, vous mesurez le niveau de réflexion, d'analyse de ces jeunes-là. Et il faut que vous aussi, vous ayez un message envers ces jeunes-là. Le message que nous véhiculons tout le temps ici, au niveau de nos âgés, c'est le message de paix et de rejet de dialogue, aussi bien vis-à-vis des autorités que vis-à-vis de nos militants. Les assemblées, d'ailleurs, c'est fait pour ça, où vous couvrez nos réunions, toutes nos réunions où vous les couvrez. Vous savez ce qu'on dit ici.